Un accord qui a abouti à une sacrée surprise, un choc même on peut le dire Amélie sur notre littoral. Une candidate communiste est arrivée en tête sur la circonscription de la baule guérande du jamais vu. Elle devance la sortante modem très contestée. Sur place Myriam Engenor et Boris Vioche. Bonjour monsieur pour les législatives. Pas facile de convaincre sur le marché de cette petite commune balnéaire. Véronique Maé, candidate de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, est arrivée en tête dans la circonscription. Mais dans les villes du littoral, l'élu communiste n'est arrivé qu'en troisième voire quatrième position. Apparemment cela fait peur. C'est ce qui est très surprenant puisque moi je suis élue municipale, j'ai été élue municipale pendant 25 ans. Je suis conseillère régionale et je ne pense pas que la Loire-Atlantique ait subi un tsunami depuis que je suis élue. La candidate est au second tour avec deux points d'avance sur la députée sortante. Elle compte bien mobiliser un électorat plus populaire. Derrière la façade un peu dorée du littoral, nous avons quand même d'énormes problématiques. Aujourd'hui les gens sont obligés d'aller habiter de plus en plus loin. Donc il y a des vrais problèmes de logement, des problèmes de pouvoir d'achat. Dans la commune voisine de la baule, les électeurs sont encore surpris du résultat dans leur circonscription. Ça fait un petit peu un électrochoc, je ne sais pas. Ce n'est pas la sociologie de la 7e circonscription, c'est plutôt une circonscription qui a toujours été à droite.